Bonsoir donc ce soir on vous reçoit avec grand plaisir pour évoquer avec vous une maladie qui touche facilement plus d'un demi milliard de personnes aujourd'hui dans le monde qu'on appelle la nache et que je suis sensible pour différentes raisons personnelles d'ailleurs qui est donc une maladie qui rend le foie gras et qui peut si on ne la traite pas virer en fibrose et cirrhose donc cancer du foie. Diaphir est une société qu'on a plaisir à accompagner parce qu'on aime bien les dirigeants et c'est important c'est aussi ça à la pi et donc au soir je vous propose qu'ils nous présentent Hugues Tariel et Jérôme Bernard leur société dans une vingtaine de minutes et tout pendant qu'ils présenteront n'hésitez pas à poser vos questions sur le petit chat en bas à gauche et on reprendra toutes les questions dans les vingt dernières minutes donc 40 minutes si ça vous va à vous Hugues et Jérôme. Très bien on va peut-être commencer par se présenter brièvement nous puis après on fera on a donc quelques slides pour présenter la société. Alors moi je suis Tariel je suis ingénieur et j'ai donc j'ai fondé Diaphir il y a bientôt dix ans après une carrière qui était essentiellement donc dans les vers spéciaux dans toutes les optiques spéciales que ça soit pour le médical le nucléaire ou l'aéronautique donc chez Saint-Gobain puis chez Umicor et donc suite à des collaborations que j'ai eu avec la fac de Rennes on a décidé de fonder donc Diaphir une société qui est basée donc sur des optiques infrarouges particulières qui permettent de faire une mesure on va vous le présenter rapidement rapide et complète pour un diagnostic médical. Je te laisse te présenter brièvement Jérôme ? Oui donc moi c'est Jérôme Bernard j'ai rejoint Diaphir il y a trois ans maintenant j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les sociétés de biotechnologie en Belgique et en France je suis titulaire d'un doctorat en immunologie complété d'un MBA de l'EDEC j'ai rejoint Diaphir donc pour apporter une comment dirais-je l'ADN médical, biologie médicale au sein de la société et donc s'appliquer principalement au développement de tests diagnostiques in vitro et donc nous allons être amenés à vous présenter les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et ce pourquoi nous vous sollicitons pour nous aider à gravir un échelon supplémentaire. Très bien merci donc donc Diaphir on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire et donc les documents sont en anglais mais on va vous présenter en français donc parce que l'essentiel de notre travail se fait en anglais donc Diaphir c'est trois choses, c'est trois éléments c'est donc un capteur breveté dans lequel on a une fibre qu'on appelle le calcogénure et qui est donc qui est une fibre infrarouge et l'intérêt c'est que si on pose une goutte de liquide sur cette fibre on peut effectuer des mesures de métabolisme sur cet élément et ainsi obtenir des informations diagnostiques. Donc pour ça on complète ça par une plateforme qui va recueillir le signal qui traverse le capteur donc qui est la plateforme Speed et donc qui est en plus équipée d'une interface intuitive avec des boutons très simples façon iPhone et donc ensuite une fois qu'on a fait la mesure on a développé des algorithmes qui donnent directement aux praticiens un score diagnostique qui permet de prendre une décision très rapidement. en une quinzaine de minutes donc on a une machine qui est très simple à utiliser puisque ça a été évoqué dans les questions qui ont déjà été posées mais en 30 minutes quelqu'un peut être opérationnel sur la machine. Ensuite donc Diaphir donc a été fondé en 2011 comme je l'ai évoqué tout à l'heure et petit à petit on a bâti une collaboration avec les principaux hôpitaux français pour donc développer deux produits et un test d'arthrite sceptique donc détection des infections articulaires qu'on va vous présenter et donc le test de nage qui a été évoqué donc en début de cette présentation. Donc pour ça donc on a effectivement trois tests en développement et je vais laisser Jérôme détailler le pipeline de développement. Oui donc en bas de la diapositive on résume un peu les trois projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Donc on a un premier test qu'on appelle Synophas qui est un test d'exclusion du risque d'infection ostéo-articulaire. C'est un test qui est développé en collaboration avec le CHU de Rennes pour lequel on a déjà évalué les performances cliniques en application directement avec eux et d'autres hôpitaux universitaires de la région Grand Ouest. Ce qui nous a amené à faire un marquage CE de cette application en courant d'année dernière et nous sommes en pré-commercialisation de ce test avec une ambition d'une commercialisation plus intense à partir de 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui nous a impacté et nous avons également six centres qui sont déjà équipés dans le cadre d'un ce qu'on appelle un PHRC qui est une étude clinique d'évaluation à grande échelle. Donc six centres hospitaliers universitaires en France qui utilisent déjà cette technologie. L'autre axe principal est le développement d'un test pour la nage. Nous reviendrons un petit peu plus en détail sur cette pathologie qui est une maladie métabolique du foie qui conduit à une cirrhose non alcoolique et voire le développement de cancer. Le focus c'est que nous avons deux études cliniques en cours, une basée sur les patients obèses qui ont une population à haut risque de développer cette pathologie. Nous avons finalisé l'étude clinique, donc l'inclusion des patients au 31 octobre de cette année. Nous devrions avoir les résultats au premier trimestre 2021 et nous avons également une application sur la même pathologie, mais sur ce qu'on appelle la population générale. Donc des personnes pas forcément obèses, mais qui sont à risque de développer une nage en collaboration avec le CHU d'Angers et six autres centres en France. C'est une collection de patients qui devraient atteindre 250 sujets et pour lesquels nous nous ambitionnons d'avoir un marque HCE fin d'année 2022. Donc pour revenir un peu sur les tests que nous développons, donc Sinophast, la problématique est de détecter un risque infectieux lorsqu'une personne se présente en service d'urgence ou de rhumatologie avec une douleur aiguë, une articulation, principalement le genou. Donc ça touche environ 1 à 3% des adultes dans les pays développés. Il y a une prévalence beaucoup plus importante, soit au niveau des personnes âgées, le risque augmente avec l'âge. Quelques chiffres en France, il y a environ 18 à 20 000 cas en France qui sont identifiés. C'est une urgence thérapeutique, c'est-à-dire que si elle n'est pas prise en charge très rapidement, il y a un risque de mortalité qui s'élève à 10%. Mais aussi surtout un risque de morbidité et une atteinte assez sévère de l'articulation dans 50% des cas après un an. Donc ceci nécessite un diagnostic rapide pour une prise en charge rapide par antibiothérapie le plus efficacement possible. Une des problématiques, c'est non pas le diagnostic en lui-même qui est basé sur la culture principale de liquide synovial, donc un prélèvement au niveau de l'articulation touchée, mais c'est le temps pour obtenir les résultats, pour savoir si ce liquide est infecté ou non, qui est environ au minimum deux jours. Donc ceci fait que le diagnostic est décalé, ce qui induit une prise en charge souvent probabiliste du patient. Et il faut savoir que dans 60% des cas, le patient ne nécessitait pas une antibiothérapie, donc ça concourt à une augmentation de l'antibiothérapie résistance et également d'une hospitalisation non nécessaire et donc à des coûts pour le système de santé. Donc on a besoin d'un test rapide, robuste et simple, très proche du patient qui permettrait une évaluation du risque infectieux lorsque ce type de patient se présente à l'hôpital ou en cabinet libéral. Prochaine slide s'il te plaît. Donc quelques chiffres pour vous donner l'impact des infections ostéo-articulaires au niveau français, mais aussi au niveau US. Donc comme évoqué, il y a environ 35 000 patients en 2013 qui ont été touchés par l'arthrite sceptique. Donc 37 000 cas d'infections ostéo-articulaires, pardon, qui peuvent toucher soit des articulations natives, soit des articulations avec prothèse. Le coût par patient environ est de 8 000 euros et ça coûte, en 2013, ce sont les derniers chiffres les plus récents que nous avons, environ 500 millions d'euros en France. Aux Etats-Unis, la principale implication, c'est l'infection sur prothèse. Pour rappel, il y a environ 1 million de prothèses de hanches et de genoux qui sont pratiquées en 2010. Ce chiffre est en constante augmentation. Et il y a environ 1% de ces patients qui sont touchés par une infection post-op qui a un coût très important, qui est estimé à plus de 500 millions de dollars en 2009 et à plus d'un milliard et demi en 2020. D'un point de vue acteur, il y a des acteurs sur le marché qui sont connus, mais assez peu nombreux pour le diagnostic. Et une des particularités de notre positionnement, c'est que nous sommes les seuls à pouvoir se positionner sur les infections sur articulations natives. Et nous avons l'avantage par rapport aux autres technologies d'être plus rapides, avoir une performance aussi bonne, si ce n'est meilleure dans certains cas, et surtout avoir un coût moindre que les technologies utilisées utilisées par la concurrence. Hugues ? Une slide, s'il te plaît ? Oui. Alors ici, ce sera très bref. Je vous invite à vous concentrer principalement sur le bas à droite de la diapositive. Ce sont les résultats de validation clinique que nous avons obtenus en collaboration avec différents CHU en France. Et sur le tableau, vous avez les performances diagnostiques du test qui montrent que nous avons une AUC, donc une aire sur la courbe de plus de 90%. Désolé pour ces termes un peu techniques, probablement pour certains d'entre vous. Ce qu'il faut retenir, c'est la sensibilité, donc sensitivity, qui est supérieure à 90%, qui est le critère global, retenu, et la NPV, qui est ce qu'on appelle la negative predictive value, donc qui est près de 100%. Et donc, en fait, combiner ces deux paramètres montre que notre test est capable de prédire à plus de 90% si le patient est infecté ou non. C'est ce qu'il faut retenir de cette capacité de notre test. Donc, je viens également sur notre développement sur l'anache. Donc, l'anache, pour rappel, c'est une maladie métabolique qui touche le foie, qui est due à une accumulation de graisse au niveau hépatique, qui induit une inflammation et un stress hépatocytaire, qui peut conduire jusqu'à une fibrose, donc des cicatrices au niveau du foie, qui se durcit, et donc à une cirrhose, qui est une cirrhose non alcoolique. Dans ce cas présent, il est estimé que ça affecte environ 5% de la population adulte mondiale. Ce sont des estimations parce qu'il est difficile d'évaluer l'impact global, mais qu'il y a une forte prévalence chez deux populations bien particulières, qui sont les personnes atteintes d'obésité. Je ne parle pas de surpoids, mais d'obésité, et également les personnes atteintes de diabète de type 2. Alors, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, parce que le diagnostic est basé sur une biopsie du foie. Donc, généralement, il y a deux approches. Soit c'est une biopsie transpariétale, on vous enfonce une aiguille à travers la paroi, sur le côté droit, pour aller prélever un bout de foie, ou alors une biopsie transjugulaire. Donc, on vous passe un cathéter au niveau de la jugulaire pour aller chercher un bout de foie, enfin, pardon, un prélèvement au niveau du foie. Donc, c'est très invasif. Il y a énormément de douleurs associées, et il y a un risque non négligeable d'hémorragie. D'un point de vue thérapeutique, pour le moment, il n'y a pas de traitement. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent des traitements à visée curatif de cette maladie. À l'heure actuelle, une des seules approches qui a montré son efficacité est la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité, chez cette catégorie de personnes atteintes d'obésité sévère. Donc, pour estimer, pour évaluer le diagnostic de cette maladie, il est nécessaire d'avoir un test non-invasif qui évite cette approche de biopsie du foie. Et c'est ce test que nous souhaitons développer. Si tu peux avancer un peu plus. Jérôme, chirurgie bariatrique, c'est un nœud sur l'estomac, c'est quoi ? Alors, la chirurgie bariatrique, vous avez différentes approches. Alors, techniquement, il y a soit, vous pouvez faire un... Enlever un morceau de l'estomac entier, d'accord ? Ce qu'on appelle la sleeve, c'est souvent l'approche la plus utilisée. Vous avez ce qu'on appelle un bypass, c'est-à-dire qu'on chinte l'estomac avec l'osophage et on met, on bypass une partie de l'estomac. Donc, ça, c'est des techniques. L'anneau, ce n'est pas considéré comme une chirurgie bariatrique parce que l'anneau est réversible. La chirurgie est irréversible. D'accord. Dans les trois cas, l'objectif, c'est de moins manger. L'objectif, c'est de réduire le volume de l'estomac. Ok. Et donc, effectivement, cette chirurgie est très efficace, non seulement sur la nage, parce que ça réduit 85% les personnes atteintes de nage. Des études ont montré qu'il y avait une réduction de la nage dans 85% des patients, excusez-moi, mais également les comorbidités telles que l'hypertension intérielle, le diabète de type 2, en plus de perte du poids. D'accord ? Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un effet bénéfique sur toutes ces comorbidités. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est irréversible. C'est que les patients doivent avoir des ajouts de vitamines à vie et avoir un suivi post-op assez précis. Ok. Donc, cette slide, c'est pour vous montrer le marché global du diagnostic qui est estimé environ à 2 milliards d'euros, qui est environ 10% du marché global de la nage, qui est estimé entre 20 et 30 milliards. Les chiffres sont assez larges. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui essaient de développer des tests de diagnostic non-invasifs basés sur différentes technologies. Donc, quelques noms qui sont en bas à gauche, dont nous, effectivement. Et ce qui est intéressant de retenir également, c'est que ce gros marché potentiel de la nage, estimé à 15-20 milliards pour l'approche pharmacologique, donc les industries pharma, ne sera aussi important que s'il y a un test de diagnostic non-invasif qui permettent de débloquer l'accès aux patients. Sinon, ce marché sera beaucoup plus réduit du fait de la limitation du test actuel qui est une biopsie. Prochaine slide. Donc, c'est un diaporama montrant les acteurs ou les cours de développement sur cette pathologie, sur les tests non-invasifs. Il y a différentes technologies. Vous avez soit de l'imagerie ou de l'ultrason, globalement, qui est, par exemple, Perspectum ou Siemens. Alors, c'est un avantage, c'est non-invasif, certes, mais c'est une forte limitation. Premièrement, le coût. Le coût d'une IRM, souvent, est assez élevé. Et une limitation également parce qu'il n'y a pas des IRM partout. Vous avez d'autres acteurs qui sont basés sur des tests plus classiques, conventionnels, biochimiques, tels que Genfit, qui est un acteur français, ou Prometheus, qui est Exalens, où là, l'objectif est de mesurer différents biomarqueurs circulants. Mais ces personnes, enfin ces acteurs, se concentrent principalement sur l'aspect avancé de la maladie, qu'on appelle la fibrose, qui est vraiment les points de non-retour. Nous, Diaphir, on a choisi de se positionner sur la nage, qui est l'activité de la maladie. D'accord ? Si on devait imaginer ou faire une transposition sur une image, considérez que la nage, c'est un train à très grande vitesse et que la fibrose, c'est le mur ou la fin de la voie ferrée. Plus la nage est active, plus vous allez arriver dans le mur et les conséquences sont graves. Donc, il est important à l'heure actuelle de détecter la nage le plus tôt possible pour éviter que les patients arrivent dans un stade très avancé de la maladie qui, malheureusement, peut être irréversible. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on a différentes collaborations, et notamment avec l'hôpital de Nice, qui est un des hôpitaux leaders, avec le professeur Antti, dans l'évaluation de la nage chez les personnes atteintes d'obésité sévère. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que sur cette étude préliminaire sur près de 400 patients, on obtient des performances diagnostiques qui sont en accord avec les ambitions des médecins et qui nous permettraient, dans le cas présent, d'exclure le risque de nage avec une performance acceptable, à savoir à plus de 80%. Et si on devait regarder les obèses atteints de diabète, on augmente cette performance à plus de 90%. Donc, on est en très bonne voie pour avoir un test simple d'identification du risque de nage chez cette population bien particulière. Comme vous l'avez présenté au début, nous finalisons une étude clinique dans sept centres en France et en Belgique. nous avons fini le recrutement chez plus de 380 patients. Pour le moment, nous finissons d'analyser les données de recrutement et nous devrions avoir la validation finale de ce test pour en premier trimestre 2021. Prochain slide. Alors, comment on va peut-être, peut-être une, tu veux présenter celle-ci ? Je ne sais pas, je ne sais plus. On sait comme tu veux. Enfin, on peut la faire. Allez, je vais prendre un peu le relais, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, le business model de Diaphir, il est basé sur deux éléments qui vont être commercialisés. Le premier, c'est la machine puisqu'elle est, c'est quand même un élément, ce n'est pas cher pour un équipement hospitalier puisqu'on la vendra 30 000 euros à peu près ou on la louera pour moins de 1 000 euros par mois. Par contre, ça reste un investissement. Et ensuite, des capteurs qui vont être donc à usage unique puisque donc, on le rappelle, il y a une fibre optique dedans et une fibre optique, ça ne se nettoie pas facilement. Donc, on a fait un capteur qui, pour moins de 20 euros, permet d'avoir toute la sécurité nécessaire pour une mesure biologique puisqu'on n'a aucun risque de contamination croisée et donc, on a une mesure optimale. Donc, le business model, c'est la mise à disposition d'un spectroscope soit par vente, soit par location en fonction des capacités budgétaires des hôpitaux qui sont variables selon leur organisation et la vente de capteurs. Ensuite, donc, la distribution va se faire donc, via des distributeurs en Europe et en direct dans un premier temps en France avec des clients qui seront les principaux hôpitaux dans un premier temps puisque c'est là où il y a les early adopters et les KOL et ensuite, donc, les laboratoires d'analyse médicale. et donc, la stratégie pour évangéliser le marché, donc, c'est essentiellement les publications qu'on fait où on a déjà plus d'une dizaine de publications et communications dans les congrès principaux donc, pour établir la pertinence de la technologie, on peut d'ailleurs signaler qu'on a eu au dernier congrès NEH de Paris le prix du poster avec les résultats qu'a présenté Jérôme sur la slide précédente. Enfin, pour terminer donc, donc, l'argent qu'on sollicite donc, auprès de vous, investisseurs d'Api Capital et de nos investisseurs historiques, c'est donc à peu près 900 000 euros pour pouvoir donc, clore nos essais cliniques vraiment terminer notre phase d'amorçage en faisant deux choses donc en obtenant le marquage CE pour le test des NEH obèses en développant les ventes de l'arthrite septique pour établir la pertinence de notre test comme une solution clinique c'est-à-dire qu'on a maintenant des résultats techniques qui sont bons et très encourageants maintenant, il faut prouver que la machine a toute sa place sur le marché c'est vraiment ces deux points qu'on est en train de réaliser donc on a comme c'est mentionné dans la fiche produit on a déjà équipé pas mal d'hôpitaux dans le cadre de tests ou de pré-commercialisation et on veut transformer l'essai pour vraiment prouver la pertinence commerciale après les autres points de cette de cette slide c'est de rappeler que donc Giaffier on a 10 ans d'existence on a déjà donc levé enfin on a déjà levé 6,5 millions de fond donc à peu près pour donc on voit à part égale en capital de l'APA avec un investisseur qui nous suit depuis le début et qui nous suit sur ce tour donc avec les fondateurs on a eu une part légèrement supérieure même de non dilutifs que ça soit des subventions des avances et on a enfin eu des prêts pour nos équipements industriels qu'on pourra voir si on a le temps de faire le tour du site et donc on a aussi quand même réalisé des premières ventes de capteurs et de locations de machines soit dans certains hôpitaux soit en OEM auprès d'acteurs de l'industrie vétérinaire et donc on a deux brevets en propre deux familles de brevets sur notre capteur plus deux brevets en licence sur les procédés en licence exclusives sur les procédés de fabrication et donc aussi il est important de voir qu'on va avoir une prochaine levée de fonds en 2022 pour développer la situation enfin développer le test aux Etats-Unis puisque ça reste le marché principal pour la nage et un marché important comme on l'a signalé pour les infections articulaires après il y a de nombreuses autres applications et pour ça on s'y consacrera que si on trouve des partenaires qui nous aident à développer sous licence ou en finançant ces autres applications parce que des preuves de concept dans l'infrarouge elles sont assez nombreuses ok voilà on va mettre ça donc ça c'est donc en résumé donc on a un matériel breveté on a maintenant une forte basse patient de test et donc avec un test simple et facile qui va permettre de développer qui est nécessaire pour développer le marché de la nage qui va permettre d'éviter les hospitalisations et des antibiotérapies inutiles dans le cadre des infections et avec un potentiel pour aller plus loin mais qui n'est pas dans l'échelle de temps on va dire qui n'est pas à court terme dans les trois prochaines années puisqu'on est déjà très occupé comme ça voilà donc je pense que t'en arrives à la fin ouais on arrive à la fin donc on a je reprendrai les slides si vraiment il y a des questions pour l'instant merci beaucoup messieurs bravo pour tout ce que vous avez fait déjà sincèrement alors on a on a des questions qui ont un peu plu et puis au sens pleuvoir du terme et puis on a fait on vous a fait poser des questions sur la petite notice de d'inscription alors on va les reprendre ces questions si ça vous va mais si tu veux nous faire faire le tour du propriétaire d'abord pourquoi pas ça va être très rapide je vais donc on voit un peu dans les conditions vous travaillez on rappelle que vous êtes très né et que votre investisseur historique dont tu parlais Hugues c'est Go Capital et qui participera à ce tour donc de 900 millions d'euros on attend le bulletin dans les prochains jours Go Capital c'est un fonds important de l'ouest de la France voilà donc on regarde c'est dans le cadre du fonds d'amorçage d'ailleurs je vais vous présenter c'est dans le cadre du fonds d'amorçage et on a été la première entreprise labellisée c'était les fonds d'avenir liés au grand emprunt à l'époque donc alors on va commencer la caméra s'il te plaît si tu peux baisser on voit le plafond voilà d'accord donc on commence par des bureaux qui sont des bureaux qui sont un peu vides dans ces périodes de confinement puisque plus de la moitié de l'équipe est en télétravail la seule donc les seuls membres qui sont là c'est ceux qui travaillent sur le hardware donc on va commencer peut-être par la fabrication de capteurs donc on a un outil unique en Europe qui est cette machine infernale que vous voyez au fond qui permet donc de fabriquer du verre infrarouge par par fritage sous atmosphère contrôlée donc ça c'est un outil qui est à l'échelle industrielle donc comme je disais unique en Europe et quasi dans le monde ça existe surtout pour l'instant en milieu universitaire ensuite on va avoir une salle d'assemblage donc de nos machines donc on en voit en cours d'assemblage on en a quelques-unes qui rentrent de test et qui vont être testées donc ici on assemble les speeds et enfin donc on a aussi un laboratoire pour valider nos un laboratoire de biologie pour valider nos algorithmes et pour faire nos tests donc avec un système de hot les centrifugations et tout ce qu'il faut pour mesurer des échantillons biologiques ok super merci pour ce petit tour du propriétaire voilà merci pour rappel il y a 4,5 personnes au jour d'aujourd'hui ok super bon alors on a une première question quelle est la date réaliste de mise sur le marché du test alors ça dépend duquel on parle on a compris que vous faisiez plusieurs tests à la fois Sinofast Nashmir et puis d'autres encore parce qu'on n'a pas à vous entendre vous n'avez pas encore découvert tous les bienfaits de l'infrarouge sur ben voilà les analyses donc il se peut qu'il y ait des tests demain donc si on parle de Sinofast d'abord la mise sur le marché elle est déjà effective oui donc tu veux répondre à cette question Jérôme oui alors dans le cadre de Sinofast on a déposé enfin on a obtenu ou déposé un marquage CE donc avant toute commercialisation de produits en Europe il faut avoir cette accréditation dite de marquage CE alors on est il y a une comment dirais-je une nouvelle réglementation qui va être appliquée ou applicable en 2024 mais nous sommes sous ce que nous appelons vulgairement l'autocertification donc nous avons un dossier de certification du test Sinofast qui nous permet de le commercialiser alors comme évoqué on a fait une première pré-commercialisation donc on a six appareils qui sont en place dans six CHU en France à savoir Rennes qui est notre CHU historique Brest Nantes Angers Tours et Clermont-Ferrand ces appareils sont en location longue durée et on a les ventes de capteurs associés mais ça va permettre également une démocratisation de la technologie auprès de centres ce qu'on appelle centres dits de référence qui va être notre point d'appui pour une commercialisation plus large au niveau français avec une dynamique qui est planifiée début d'année prochaine compte tenu des contraintes dues à la crise sanitaire que nous rencontrons malheureusement d'un point de vue européen comme évoqué par Hugues nous avons pris contact avec différents distributeurs au niveau de certains pays les trois pays principaux les plus majeurs sur le marché européen sont l'Allemagne l'Italie et l'Espagne qui sont avec la France les quatre pays où le diagnostic in vitro est le marché le plus important ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les autres pays on met un peu de côté le Royaume-Uni compte tenu du Brexit et donc pour nous c'était un peu compliqué compte tenu de notre structure d'aller sur ce marché pour le moment et donc on restera en Europe continentale et l'objectif est d'identifier des distributeurs qui seront en charge de la commercialisation dans ces pays dans le cadre de Nashmir nous allons avoir les résultats de la validation clinique qui vous a été présentée au cours du premier trimestre 2021 si les résultats sont au rendez-vous nous allons déposer un dossier de marquage CE dans le même esprit que ce qui a été fait sur Sinophase donc c'est de l'autocertification qui sera certainement finalisé au cours du deuxième trimestre 2021 si les résultats sont au rendez-vous bien sûr et donc à partir de là on aura une possibilité de commercialiser cet appareil ou ce test en Europe dans le même esprit que celui que nous faisons pour Sinophase c'est pour ça qu'il est important aussi de bien garder en tête que Sinophase est un peu une preuve de concept pour d'y affirme de la capacité de commercialisation de notre technologie au niveau hospitalier principalement d'accord parce que les plateformes que vous appelez Speed elles sont évidemment les mêmes que ce soit pour Sinophase ou Nation d'accord et elles s'adressent à deux spécialités différentes donc vous aurez une spécialité au niveau rhumatologique ou orthopédique ce sont les principaux donneurs d'ordre pour évaluer les risques infectieux ostéoarticulaires et concernant Nachmir ce seront soit des hépatos soit des endocrinologues qui sont en charge de gérer les patients diabétiques notamment et à terme l'ambition c'est de développer ce système le plus largement possible au niveau des laboratoires de biologie clinique qu'ils soient hospitaliers ou libéraux ok et pour compléter j'ai vu qu'il y avait une question qui dit est-ce que le fait d'avoir Sinofast ça rend le marquage plus simple pour Nachmir bah oui parce qu'il y a les deux tiers du travail qui sont déjà fait comme on le disait la plateforme et le capteur c'est le même donc les deux tiers du dossier sont communs aux deux plateformes donc si on a fait le travail pour Sinofast on a déjà fait une bonne partie du chemin pour Nachmir super bon alors il nous reste un peu enfin il nous reste plus que deux minutes si on considère que c'est que 40 minutes mais je vous propose qu'on prenne toutes les questions et qu'on déborde un peu comment comptez-vous faire connaître accepter votre test parmi les tests concurrents déjà sur le marché ça vous en avez parlé messieurs c'est beaucoup par la publication et aussi par vos partenariats avec les différents CHU français il y a d'autres points qu'on n'aurait pas évoqué pendant la présentation alors ça passe effectivement par la science je dirais c'est la première parce que les adopteurs de la technologie seront les médecins d'accord parce que ce sont eux qui vont prescrire donc ça passe principalement par la qualité des résultats et la qualité de la du ce qu'on appelle marketing scientifique vulgairement c'est la présence au niveau de congrès de référence de ces spécialistes et c'est après effectivement pour le marché français qui est fortement régulé on ne peut pas faire de publicité à la télé bien qu'apparemment il va y avoir un changement d'ici quelques années on va pouvoir promouvoir à la fois des médicaments mais aussi des tests de diagnostic au niveau grand public si j'ose dire mais c'est principalement par ces canaux que ça se passe effectivement plus de la comment dirais-je de la publication la vulgarisation dans des dans des journaux à plus grand impact tel que le quotidien du médecin et ainsi de suite pour essayer de diffuser au maximum au niveau des spécialistes du domaine et Happy Capital aussi un peu peut-être bien sûr alors est-ce que vous avez des résultats vous permettant d'évaluer les performances du test je ne suis pas sûr de comprendre la question enfin vous nous avez présenté les résultats voilà exactement donc si on parle du test Sinophest on a fait une première étude clinique en conditions réelles sur près de 350 patients nous avons une autre étude en cours qui est celle où on a placé nos 6 machines qui est à plus de 380 patients donc il fait déjà plus de 700 patients qui ont été testés avec cette technique et donc les résultats sont présents concernant l'ANACH on a une étude préliminaire sur 395 patients issus du CHU de Nice et on aura cette validation clinique sur plus de 380 patients au courant du premier trimestre 2021 et les performances ont été présentées dans les slides c'est là que vous parliez d'AUT de NPV exactement et elles ont été publiées dans des journaux à revues scientifiques donc à la fois pour Sinophast ça a été publié récemment dans Rheumatologie et à la fois dans Jet Report qui est un spécialiste un journal spécialisé en hépatologie concernant NHMU ok alors quelles sont les perspectives de sortie pour un investisseur à picapital qui investirait aujourd'hui alors il y a en fait il va y avoir deux étapes importantes dans le développement de Diaphir qui pourront permettre qui pourront permettre une sortie alors la première c'est on l'a évoqué en 2022 2023 il va falloir faire un tour plus important et ça risque d'être ça sera aussi le moment où le fonds d'amorçage qui nous accompagne depuis le début arrivera à maturité donc devra sortir de Diaphir donc à ce moment là il y aura deux options qui vont être étudiées et on prendra effectivement la mieux disante la première ça peut être une session industrielle dès 2022 si notre commercialisation débute bien et qu'on a quelqu'un d'intéressé la deuxième option ça va être que donc il faudra comme on l'évoque comme on l'a évoqué une levée importante pour aborder le marché américain et dans ces cas là ça sera l'occasion pour GoCapital dans ces cas là d'intervenir avec un autre vecteur avec un autre fonds en partenariat avec un pool la plus importante de fonds parce qu'on parle d'une levée de fonds de 5 à 10 millions donc ça fait une première possibilité et sinon la deuxième opportunité de sortie industrielle sera une fois qu'on aura donc développer une preuve de concept aux Etats-Unis où là on aura un produit réellement mondial qui peut intéresser donc déjà tous les labos qui fabriquent des molécules pour la nage puisque comme Jérôme l'a dit ils ont besoin d'un test pour développer leurs molécules donc on a deux possibilités je dirais 2022 et 2025 où il y aura des étapes importantes et où il sera possible du coup de liquider la position ok merci pour cette réponse Claire on a abordé le sujet du marquage CE et sa facilitation j'ai envie de dire pour le test Nachmir grâce à Sinofast même si ça reste les deux tiers du travail fait mais c'est quand même quelque chose un marquage CE c'est pas facile d'obtenir pour moi c'est aussi un savoir-faire que d'avoir obtenu sur Sinofast après on a une question autour de la biopsie du foie alors combien de jours d'hospitalisation est-ce qu'il faut suite à la biopsie du foie et par ailleurs est-ce qu'un scanner ou un IRM ne peuvent pas suffire à éclairer sur la présence de Nash alors concernant la biopsie du foie souvent ça se fait en ambulatoire donc c'est une journée et il faut généralement un minimum deux à trois jours de récupération donc en termes d'hospitalisation vous rentrez le matin vous sortez le soir si tout va bien mais vous récupérez d'une biopsie assez difficilement donc il y a des jours de rester immobilisé à la maison parce que c'est assez douloureux en fait les conséquences donc voilà ça c'était la première question la deuxième question c'était rappelez-moi déjà si vous voulez ça suffit pas un scanner plus un IRM par exemple ou l'un ou l'autre l'un et l'autre ça peut toujours suffire il y a il y a des sociétés qui développent alors l'IRM est assez puissant et assez précis notamment pour mesurer le taux de graisse dans le foie d'accord mais la nage n'est pas qu'une seule est basée sur trois composantes qui s'appellent la stéatose donc la graisse dans le foie l'inflammation donc qui est difficilement mesurable par IRM et la ballonisation qui est le stress de vos hépatocytes c'est-à-dire qui commence à mourir en fait et ça c'est compliqué déjà mesuré premièrement et deuxièmement il y a des limitations vous n'avez pas des IRM dans chaque centre nous on peut équiper même une maison de santé l'IRM c'est un coût important à l'achat déjà l'appareil d'une part et l'acte deuxième et la disponibilité de l'appareil comme vous le dites elle n'est pas simple bien sûr et nous à partir d'une prise de sang comme dans un bilan biologique vous pouvez avoir cette évaluation via notre technologie vous donnant le risque ou non associé à cette pathologie dans l'heure c'est clair alors le prix d'un test quel serait-il et comment se situerait-il par rapport au test concurrent j'imagine le prix par rapport au concurrent de votre test c'est la question le prix du test il va dépendre de deux choses du capteur et du volume alors on a estimé que pour des applications on va dire à volume plutôt moyen comme l'arthrite sceptique ou la nage chez les obèses le coût du test c'est autour de 50-60 euros si on inclut le consommable et l'allocation de la machine donc ça veut dire qu'on fait à peu près 200 tests par an après si on passe sur une application de masse comme le screening de la nage à grande échelle où un CHU comme Rennes voit passer 2000 patients par an là le coût du test se rapproche plus des 25-30 euros après les concurrents sont généralement au-dessus de 100 euros pour la nage et pour aussi les 80 euros pour les pour les tests d'Elisa d'arthrite sceptique et comme vous le disiez en plus les concurrents je pense que ça mérite d'être souligné eux testent plutôt un stade avancé de la dégradation du foie qui est fibros c'est-à-dire que vous vous intervenez à un stade plus amont et donc vous prévenez en fait c'est une prise en charge précoce de la maladie et pour vous donner une idée le coût global d'une biopsie donc incluant l'hospitalisation pas seulement l'acte l'hospitalisation la journée et ainsi de suite c'est estimé aux alentours de 1000 euros d'accord on voit l'intérêt en termes d'économie pour la sécurité sociale exactement en plus de tous les avantages ou de notre techno en termes de praticité si je veux dire l'IRM qu'on évoquait tout à l'heure c'est de 300-400 euros donc au-delà de la disponibilité des appareils et de la dangerosité parce qu'une biopsie c'est quand même jamais anodin on a le prix donc qui est un des différenciants de votre produit alors comment ça fonctionne l'infrarouge mais sans trop rentrer dans le détail parce que c'est curieux d'utiliser de l'infrarouge sur du sérum ou du sang enfin on se dit l'infrarouge c'est les chauves-souris c'est ou c'est pas les chauves-souris c'est les militaires qui voient dans la nuit mais jamais enfin je vulgarise un peu mais jamais on n'aurait pensé que ce serait utile médicalement pour le grand public en tout cas alors l'infrarouge c'est la zone du spectre lumineux donc la zone de lumière dans lequel on a les vibrations moléculaires alors ça c'est un terme un peu complexe de la plupart des liaisons biologiques c'est à dire que toutes les molécules vibrent dans cette zone là et la conséquence c'est quand on envoie une lumière infrarouge qui est dans la fréquence de vibration elle est absorbée par la molécule donc en fait dans l'infrarouge si on illumine par infrarouge et qu'on récupère la partie absorbée enfin la partie transmise et qu'on analyse donc la partie absorbée c'est ce qu'on fait on a une image très globale du métabolisme donc l'infrarouge en gros c'est la méthode de ce qu'on appelle la métabolomique c'est donc une méthode de test biologique la plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre elle est moins précise que d'autres comme la spectrométrie de masse mais par contre elle est ça nous permet d'avoir quelque chose qui est faisable en un quart d'heure avec un équipement très bon marché par n'importe qui donc pour faire un test très large et très facile d'accès c'est la méthode de spectroscopie qui est la plus adaptée alors juste pour compléter un tout petit peu pour vous donner une image en fait la spectroscopie moyenne infrarouge vous donne une empreinte de votre activité métabolique et grâce à cette empreinte cette mesure de cette empreinte on a été capable de discriminer des patients avec une empreinte liée au risque de l'anache ou de l'arthrite sceptique on peut appliquer à différentes pathologies mais au risque de l'anache par rapport à une empreinte de patients qui n'ont pas ce risque et l'avantage aussi c'est qu'on regarde l'entièreté des métabolites des molécules impliquées dans cette empreinte il faut savoir que les techniques de nos concurrents par exemple biochimiques regardent une partie de ces métabolites qui sont capables de détecter nous on a l'empreinte globale ok bon merci beaucoup une question en passant une fibrose est-ce que c'est automatiquement un cancer non c'est pas automatiquement un cancer ça augmente le risque de carcinome hépatocellulaire mais ça peut la première des conséquences c'est une cirrhose et une cirrhose qu'elle soit métabolique ou alcoolique malheureusement arrivé à un certain stade on ne revient pas en arrière votre foie est trop dégradée et l'alternative actuelle c'est pour ça que les pharmas travaillent beaucoup c'est la transplantation c'est le seul moyen de vous sauver la vie mais finalement donc vous évoquiez le train qui fonce dans un mur la fibrose c'est pas le mur exactement c'est la cirrhose le mur la fibrose c'est le mur exactement le train la nage c'est la vitesse du train la cirrhose juste pour préciser peut-être l'incompréhension c'est c'est une fibrose avancée c'est-à-dire que c'est une faible vous avez quatre stages de fibrose qui vont de un à quatre vous avez une fibrose au top niveau qui est quatre vous avez une cirrhose en fait c'est clair ok alors question demain vos capteurs consommables sont-ils protégés par des brevets et s'ils le sont sont-ils facilement reproductibles alors il y a alors donc comme évoqué on a deux familles de brevets qui protègent le capteur donc qui sont étendus donc dans les grands pays donc on parle d'Europe Etats-Unis Chine Japon Corée Canada Inde donc on a les grands pays ils sont protégés par deux familles de brevets après il y a un autre point qui peut être important c'est que les matériaux infrarouges qu'on utilise sous forme de fibres sont très spécifiques on les fabrique nous-mêmes si moi je vois dans le monde on sait qu'on a un américain qui sait en faire un allemand bon il y a probablement un ou deux chinois qu'on n'a pas identifié mais ils sont certainement là mais c'est tout donc c'est à dire que autant si vous voulez faire de la fibre visible vous avez des catalogues vous pouvez en trouver autant que vous voulez là si vous voulez faire le capteur déjà trouver le matériau de base c'est pas facile après il y a tout un savoir-faire pour le mettre en oeuvre donc c'est c'est une bonne barrière à l'entrée ok mais on rappelle votre business model c'est un peu un business model à la Hewlett Packard c'est à dire que c'est pas sur les imprimantes que vous allez faire votre marge mais plutôt sur les cartouches d'encre oui c'est ça il y a une question pas sur les coûts on pourra y venir ok alors monsieur Boucher une question pour Cinofast prévoyez-vous d'attaquer le marché des nombreux hôpitaux en Ile-de-France bah oui enfin on n'a pas de il n'y a pas de on a une liste environ en France excuse-moi de t'interrompre on est en train de consolider la liste il y a environ plus de 500 sites en France qui ont géré des problématiques d'arthrite sceptique ces sites sont soit des centres hospitaliers universitaires il y en a 32 en France le CHU puis après il y a les CH les CHR les cliniques privées et les laboratoires de rhumatologie libéraux c'est-à-dire des cabinets libéraux avec plus de 4 à 5 rhumatologues réunis il y a un peu plus entre 500 et 600 sites donc en Ile-de-France bien sûr c'est une des une des cibles comme en province le marché de toute façon est européen mais en France oui forcément qu'on va aller toquer à la porte de la PHP notamment oui pour rebondir là-dessus en fait typiquement la PHP on peut se dire c'est des gros hôpitaux ils sont très bien équipés ils n'ont pas besoin de machines supplémentaires comme tous les hôpitaux ils entrent dans une phase de spécialisation c'est-à-dire que vous allez avoir des sites qui auront un département de rhumatologie des sites qui auront un laboratoire de biologie pour faire l'analyse donc ça veut dire que les rhumatologues à la PHP ils auront besoin d'un outil de réponse rapide parce que s'il y a quelqu'un qui arrive avec une arthrite sceptique le soir ils doivent attendre le lendemain pour envoyer l'échantillon donc ils ont résultat donc encore deux jours après donc même des sites on pourrait penser que la PHP est bien équipée et pas une cible prioritaire mais au contraire ils ont sur de nombreux sites ce besoin d'avoir rapidement l'info sur comment traiter les patients en rhumatologie ok une question de monsieur Concolin merci pour la présentation quels sont les coûts de fabrication de l'appareil et où la marge unitaire j'imagine qu'on parle là de l'appareil mais aussi du capteur alors en gros donc je l'avais évoqué donc l'appareil sera vendu si on le vend et donc si en allocation ça sera un équivalent sur plusieurs années mais donc à un prix de l'ordre de 30 000 euros hors taxes il nous coûte actuellement en pré-série 15 000 on sait qu'on peut le réduire en passant à des volumes un peu plus important à 12-13 000 on pourra la prochaine série on pourra déjà on sait qu'elle sera elle nous coûtera moins de 14 000 euros les capteurs donc là on en a fait plus c'est les capteurs jetables on en a déjà fait 10 000 depuis la création de Yafir ça reste une pré-série donc c'est quelque chose qu'on veut vendre 20 euros donc pour l'instant il nous coûte 9 euros en pré-série on sait qu'on pourra avec quelques investissements passer sous la barre des 5 euros et à terme quand on aura des gros volumes en dessous des 4 ok ça fait une marge voilà pour l'instant entre 20 et 9 euros donc 11 euros par rapport à 20 ok voilà bon écoutez je ne sais pas s'il y a des questions est-ce qu'il reste des questions vous pouvez les poser même à l'oral s'il y en a une ou bien sinon n'hésitez pas ou bien sinon on va s'arrêter là et je vous remercie infiniment messieurs Jérôme et Hugues de votre participation active de votre soin de vulgariser et je vois que monsieur Card voudrait prendre la parole allez-y monsieur Card je vous en prie il faut enlever votre micro par contre parce que votre micro il n'est pas il n'est pas actif toujours pas c'est en bas vous n'arrivez pas peut-être poser votre question par écrit sinon on va on va la prendre il reste deux minutes oui en attendant je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir pris votre temps pour écouter notre projet et puis on espère avoir un soutien de votre part pour soutenir une TPE française et dans ces temps de crise sanitaire on remarque qu'il est de plus en plus important qu'un diagnostic bien posé bien anticipé permettre une prise en charge des pathologies beaucoup plus optimales donc les cartes auraient été sensibles à notre discours merci en tout cas tout à fait le temps que monsieur Card pose sa question peut-être pas écrit juste pour vous rappeler la valorisation pré-monnaie c'est 5 millions 332 500 que le ticket minimum c'est 969 et 60 centimes 969 euros et 60 centimes que cet investissement vous donne droit jusqu'à la fin d'année si vous faites le versement d'ici la fin d'année à 25% de réduction d'impôts à valoir en juillet 2021 suite à déclaration donc en mai 2021 voilà on est à votre disposition moi et toute l'équipe d'Api Capital pour répondre à vos questions cette vision sera en replay donc on la mettra à votre disposition aussi je crois que monsieur Card on va pas pouvoir prendre votre question désolé je suis vraiment navré mais vous pouvez pas débloquer le micro Antoine pardon en tant que gestionnaire de la réunion vous pouvez pas non il fonctionne pas comme ça ce logiciel malheureusement c'est pas un logiciel où j'ai la main sur le micro des gens voilà écoutez monsieur Card on prend votre question par mail par chat s'il y a pas de problème en tout cas merci d'avoir été là vous qui peut nous appeler aussi s'il y a que tous les autres merci pour vos messages d'encouragement Hugues tu veux rajouter donc je dis à monsieur Card qui peut nous appeler aussi directement si tout à fait voilà il y a des portables étaient dans les messages on peut vous le on peut vous le repensmettre tout à fait bon bah écoutez désolé monsieur Card merci en tout cas d'avoir été là à tous et puis à très bientôt sur happycapital www.happycapital.com merci encore Jérôme et Hugues passez à tous une très bonne soirée au revoir merci merci